Bonjour et bienvenue, c'est M. Schmitt Christophe, élève 26551. Nous sommes le 20 mars 2022 et je vais procéder à l'élaboration de la recette de la quiche lorraine. Bon visionnage. Voilà, donc dans un premier temps, on va procéder au nettoyage et à la désinfection de mon plan de travail ainsi que mes ustensiles. Je vais également me désinfecter et me nettoyer les mains. Pour la désinfection de mon plan de travail, je vais utiliser des lingettes alimentaires de ce type. Voilà, donc lingettes désinfectantes sans rinçage spécial cuisine. Voilà, donc j'y vais. Voilà, la désinfection a été effectuée, je vais aller me laver les mains. Voilà, donc mon plan de travail a été désinfecté. Donc pour procéder à l'élaboration de la pâte brisée par sablage, on va avoir besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre ramolli, un jaune d'œuf, 5 cl d'eau et 4 g de sel fin. Voilà, donc mon plan de travail se présente comme ceci avec toujours ma petite poubelle à déchet pour ne pas mélanger le propre et le sale. Voilà, donc par souci d'hygiène, avant toute chose, je vais clarifier mon œuf dans la mesure où j'ai besoin que de mon jaune pour pouvoir par la suite, vu que j'ai manipulé l'œuf, pour pouvoir me désinfecter les mains et passer à l'étape de la pâte. Donc je procède à la clarification de l'œuf. Donc, contre le bord de la table, je viens séparer le blanc du jaune, délicatement. Voilà, mon œuf fut clarifié et j'utilise ma poubelle de table pour la coquille. Voilà, donc on va procéder à l'élaboration de la pâte brisée par sablage. Donc pour cela, dans mon cul de poule, 250 g de farine et 125 g de beurre ramolli que je rajoute et que je vais travailler. Voilà, et je commence à pétrir ma farine et mon beurre. Afin de les mélanger et pouvoir effectuer mon sablage. Je vais utiliser la chaleur de ma main pour incorporer au mieux mon beurre et ma farine. Je vais commencer à presser les deux ingrédients afin que ça en devienne une texture sableuse. Voilà, donc on a une texture bien sableuse. bien homogène. Maintenant, on va procéder au mélange. Donc pour ce faire, je vais confectionner une fontaine au centre. Voilà, je vais prendre mon eau nécessaire avec mon sel que je vais mélanger d'abord. Mélanger légèrement. Voilà, voilà. Je vais mettre mon jume d'œuf au centre. Voilà, et maintenant, je vais y ajouter mon eau et mon sel. Je vais commencer tout doucement à mélanger au centre et à venir petit à petit sur les côtés afin d'obtenir une pâte homogène qui n'attachera plus au récipient. Voilà, et je commence à la travailler. Pas trop qu'elle ne devienne pas élastique. Le but étant qu'il n'y ait plus rien sur mes parois. Voilà, là, on y est. Voilà. Donc voilà ma boule de pâte que je vais légèrement fraiser mais très légèrement afin de ne pas la rendre élastique. Donc pour ce faire, je vais la déposer sur mon plan de travail qui a été désinfecté et je vais simplement avec la paume de la main l'écraser vers l'avant une fois. Utiliser une corne pour la rabattre. Je vais faire un quart de tour et je vais redonner un petit coup avec la paume de la main. Hop. Allez, encore un petit coup et ça sera bon. Il ne faut surtout pas qu'elle devienne élastique. Maintenant, je vais former un petit pâton que je vais donc filmer à contact. Donc je vais filmer ma pâte à contact à l'aide de film alimentaire. Voilà. Je la place au centre. Je coupe mon film. Je rabats. Je vais simplement venir l'écraser un tout petit peu et la réserver au frais pendant 30 minutes. Voilà. Donc on va procéder à la détaille de notre lard. Donc pour ce faire, on va commencer par décoéner notre morceau de poitrine. Voilà. Donc pour ce faire, je vais utiliser un couteau filet de sol que je vais venir que je vais venir passer sous mon morceau. Voilà. Et que je vais passer tout du long pour ne pas perdre trop de matière. Et voilà. ça dans la poubelle de table qui est ici. Donc maintenant, on va détailler ce morceau de poitrine. Donc pour ce faire en cube, on va commencer par le tailler avec un couteau du chef sur la longueur. Voilà. On va prélever une tranche. On va la tailler on va dire en deux ou en trois. On va partir sur deux. Voilà. Et maintenant, en protégeant ses doigts, on va essayer de tailler des morceaux uniformes. Voilà. Pour obtenir des petits cubes qu'on va réserver ici. Je vais répéter l'opération pour le morceau qui nous reste. Voilà. Nos cubes de l'art sont prêts. on va à présent les blanchir et au besoin les décanter. Et voilà. Donc à présent, on va mettre à blanchir notre lard. Des parons froides. Donc afin de les dégraisser et de pouvoir éventuellement ôter les impuretés qui reviendra à la surface. Voilà. Et on va les laisser gentiment bouillir. Voilà. Après une minute d'ébullition, je coupe mon feu et je vais pouvoir décanter mes lardons. C'est-à-dire ôter les impuretés du dessus. Voilà. Il ne me restera plus qu'à les égoutter et à les réserver au frais. Voilà. Donc on va procéder à la préparation de la crème prise pour notre quiche. Donc pour ce faire, je vais avoir besoin en premier temps de deux jaunes d'œufs. Donc mes œufs, je vais les casser et les clarifier pour ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. on va prélever le jaune. Ma petite poubelle de table. Voilà mon jaune d'œuf mis à part. Ma petite poubelle de table. Je répète l'opération. Bord de la table pour éviter le contact avec la coquille. Je prélève mon jaune. Et voilà. Deux fois. Voilà. Je vais casser mes deux œufs que j'ai besoin entiers. Je les casse toujours dans un récipient à part au cas où un ne serait plus bon. comme ça pour le voir tout de suite et ne pas gâcher ma préparation. Maintenant, on peut procéder au mélange des denrées. À savoir les deux œufs entiers. Voilà. mes deux jaunes d'œufs. Voilà. Mes œufs sont prêts. Donc maintenant, je vais les battre. Voilà. Je vais pouvoir y ajouter mon lait tout en remuant. et je vais y rajouter ma crème liquide 25 centilitres. Voilà. Et je continue à battre. À présent, je vais rajouter du sel. Je mélange et je vais y rajouter mon poivre blanc. et je mélange. Malheureusement, je n'ai pas de noix de muscade à rajouter à la préparation. Voilà. Ma crème prise est prête. Je vais pouvoir la réserver. Voilà. Donc à présent, je vais découper un cercle de papier sulfurisé qui ira tapisser le fond de mon moule. Donc moi, en l'occurrence, c'est un cercle. Voilà. Sur une plaque à trous. Donc pour ce faire, je vais avoir besoin d'une feuille de papier sulfurisé que je vais plier en deux. Attends, je ne vais pas la place. Voilà. Encore. Je vais y donner une forme de bec pointu. Et ceci, je vais venir prendre comme gabarit mon cercle. Alors pour ce faire, je vais bien évidemment utiliser des ciseaux. Je vais partir du centre et je vais laisser un centimètre, on va dire un centimètre et demi sur le bord de mon cercle. Donc je viens découper à cet endroit. Voilà. Je déplie ma feuille et je viens la placer sous mon cercle. bien au centre et je vais y replacer mon cercle dessus. Et voici. Voilà, donc je n'ai pas pas de brésée qui a reposé au frais pendant 30 minutes. Mon plan de travail a été désinfecté. Je vais venir fleurer mon plan de travail à l'aide de farine. Voilà. Je vais venir poser ma pâte et je vais la baisser. Toujours un quart. Et là, je vais commencer à prendre la mesure par rapport à mon cercle. Sachant qu'il me faut un centimètre à un centimètre et demi de plus sur le côté. Donc là, ça commence à être bon. Voilà. Là, on est bon. Voilà, on va ôter au couteau ce qui nous intéresse moins pour avoir un centimètre à un centimètre et demi de circonférence autour. Cette pâte-là, je l'utiliserai pour faire autre chose. Je ne vais pas la gâcher. Je vais maintenant piquer ma pâte grâce à mon pique-pâte. Simplement la piquer, ne surtout pas la trouer. Et je vais pouvoir venir maintenant enrouler ma pâte sur mon rouleau afin de pouvoir la déplacer. Avant de mettre ma pâte, je vais venir beurrer mon cercle pour un démoulage plus facile et une meilleure adhésion de la pâte. Je vais pouvoir venir disposer ma pâte sur mon cercle avec les trous du pique-pâte vers le bas. Voilà, je vais maintenant foncer ma pâte. Donc pour ce faire, mon moule a été beurré. Je vais venir très légèrement relever ma plaque sur le pourtour pour venir y déposer ma pâte. Toujours soulever légèrement et légèrement appuyer avec le pouce sur le contour. Donc au niveau du chiquetage, ce que je vais faire ce que je vais faire en premier lieu, c'est avec mes doigts appuyer sur ma pâte, la rabattre très légèrement et l'écraser sur mon moule afin d'obtenir un bourrelet aussi régulier que possible. Voilà. Afin d'ôter tout ce qui ne nous intéresse pas, c'est-à-dire sur le pourtour, maintenant que mon petit boudin est fait tout du tour, je vais pouvoir passer mon rouleau à pâtisserie pour ôter tout ça. Maintenant, je peux ôter tout ce qui ne m'intéresse pas pour l'instant. Je vais venir passer mon doigt sur tout le tour de la tarte pour éviter qu'il y ait de la pâte résiduelle qui empêche la pousse correcte de celle-ci. Voilà. À présent, je vais rabattre le bourrelet que j'ai fabriqué sur le rebord de mon cercle mais attention, vraiment sur le bord, c'est-à-dire qu'il ne doit pas dépasser sur le côté de mon cercle. Donc, je vais simplement le relever avec mes pouces. À présent, que j'ai relevé la pâte sur tout le pourtour, je vais passer à nouveau mon doigt pour bien vérifier que la pâte ne dépasse pas sur le cercle en lui-même. C'est-à-dire que ce soit bien délimité et que ça n'adhère pas dans la pliure du cercle qui est en dessous. Maintenant, je vais procéder au chiquetage avec ma pince à chiqueter. Je vais venir pincer ma pâte de manière régulière. Je viens toujours dans le piquage précédent pour pouvoir continuer à chiqueter. chiquetage. mon chiquetage est terminé sur tout le tour de ma tarte. Maintenant, on va pouvoir y déposer les ingrédients de la quiche. Voilà, donc on va procéder au dressage plutôt à la garniture de ma quiche Lorraine donc avec mes dés de lardons mes dés de lard qui ont été blanchis et qui sont maintenant prêts que je vais venir déposer harmonieusement sur ma pâte. C'est-à-dire que je vais essayer d'en mettre harmonieusement partout. Voilà, mes lardons sont disposés. Maintenant, je vais venir disposer ma crème prise à l'aide d'une louche pour que ça ne fasse pas bouger mes lardons si je verse tout d'un coup. Je vais venir gentiment recouvrir tout ça. J'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Ma quiche est prête à être enfournée. Elle va partir au four 35 minutes à 180 degrés. Et voilà, la quiche Lorraine sort du four. Elle est bien dorée et bien cuite. Et voici donc la quiche dressée. Salade tomate vinaigre balsamique. Merci pour le visionnage. A bientôt.